Regarde, y'a visée, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets, par Pierre Jacquemin et Pablo Piovivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Yann Brossat. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes adjoint à la maire de Paris. C'est un plaisir. Nous aussi. Vous êtes surtout la tête de liste communiste pour les élections européennes. On va revenir sur cette élection qui aura lieu dans tout juste un mois d'ailleurs. Aujourd'hui, ça sera dans un mois pile. Vous avez sans doute écouté le président de la République hier soir. Alors ça y est, on y est. Rien ne sera jamais plus comme avant. Le problème avec Emmanuel Macron, c'est que même quand on n'en attend rien, on est déçu quand même. Et donc en l'occurrence, j'ai trouvé que c'était un discours décevant, tout simplement parce qu'il ne tient en aucun cas compte de ce qui s'exprime depuis des mois. Ça fait quand même plus de six mois maintenant que la France populaire, celle qui souffre des bas salaires, se mobilise. Et en réalité, il leur répond que tout va continuer comme avant et même pire que ça, puisqu'il a bien l'intention d'accélérer. Oui, justement, sans vraiment préciser lesquels, il a expliqué qu'il aurait à prendre des mesures impopulaires dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Gouverner, présider, c'est forcément être impopulaire. C'est aussi votre conviction. Non, et d'ailleurs, c'est une drôle de manière de concevoir le courage, puisqu'en réalité, il nous demande de le créditer d'une certaine forme de courage. Le courage, ça ne consiste pas à demander aux gens modestes de faire des efforts supplémentaires. Le courage, c'est précisément de s'attaquer aux privilèges des puissants. Or, dans notre pays, depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, les riches bénéficient d'une espèce de totem d'immunité. Comme dans Koh-Lanta, on n'a pas le droit de les toucher, on n'a pas le droit de leur demander de faire un quelconque effort. C'est une espèce de caste de brahmanes totalement intouchable. Or, la clé, si on veut répondre aux revendications de la France populaire, c'est le partage. Et c'est donc d'accepter de s'en prendre aux privilèges des puissants, de ces milliardaires qui sont trois fois plus nombreux en France depuis dix ans. Vous diriez qu'il a donné du grain à moudre aux Gilets jaunes ? Non, je dirais au contraire qu'il leur a fait un bras d'honneur et qu'il ne répond en aucun cas à cette revendication de justice sociale. Sur la question du SMIC, il n'y a rien. Sur la question des salaires, il n'y a rien. Sur la question du rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, il n'y a rien. Sur la question de la vie chère et de la TVA, il n'y a rien. Donc, en l'occurrence, c'est copie blanche. Ça veut dire que tout est fait, tout est organisé peut-être pour que la mobilisation reprenne un nouvel élan peut-être ce week-end ? Je pense en tout cas qu'il y a une stratégie du président de la République qui consiste à s'adresser à un Français sur trois. Je crois que le slogan de Giscard, c'était deux Français sur trois. Lui, son axe stratégique, c'est un Français sur trois. Parce qu'il a, à vrai dire, assez bien compris le fonctionnement de nos institutions. C'est-à-dire qu'il est convaincu qu'en réunissant un Français sur trois et en solidifiant son socle électoral, il peut gagner l'élection présidentielle de 2022 en étant face à Le Pen. Et donc, en réalité, c'est son objectif. Le problème, c'est que c'est un calcul dangereux parce que rien ne dit qu'à force de semer du désespoir parmi la France populaire, à la fin, ils ne finissent pas battus. La semaine prochaine, c'est le 1er mai. De quoi ce 1er mai doit-il être le nom ? Le travail, la mobilisation sur les enjeux du travail, faire en sorte que le travail paye vraiment et qu'on en finisse avec une logique qui fait que les actionnaires sont gavés, alors même que ceux qui produisent les richesses, eux, sont en permanence paupérisés, flexibilisés, avec en plus une mobilisation sans doute sur la question des retraites qui va venir dans les semaines et les mois qui viennent. Hier, Emmanuel Macron a aussi redit sa fermeté sur la sécurisation des frontières européennes pour restreindre les flux migratoires. Cette idée même de frontières, vous en pensez quoi ? Moi, je suis favorable à la fermeture des frontières pour les fraudeurs fiscaux. Et je pense qu'on ferait bien de se mobiliser sur cette question-là. Je suis quand même frappé de voir que nous vivons aujourd'hui dans une Union européenne où on passe son temps à ériger des frontières pour empêcher que les réfugiés ne puissent entrer sur notre territoire et dans le même temps, ces frontières ouvertes pour les fraudeurs fiscaux, avec y compris des paradis fiscaux à l'intérieur même de l'Union européenne. J'aimerais mieux qu'on consacre notre énergie à éviter que ces fraudeurs fiscaux trouvent asile chez nous, enfin en l'occurrence dans un certain nombre de pays de l'Union européenne qui se sont spécialisés là-dedans, notamment le Luxembourg. C'est un art d'être français ? Un art d'être français, j'ai entendu ça. Il a tellement enfilé les perles qu'il y avait de quoi remplir toutes les vitrines de la place Vendôme hier. Je ne sais pas ce que ça veut dire l'art d'être français. En tout cas, non, la France a une identité particulière. Elle a des spécificités. Après 1945, on a une France qui s'est reconstruite en développant le service public. Sauf que précisément, tout cet art d'être français, pour reprendre ses termes, il est en train de le détruire. L'égalité, c'est effectivement une valeur très française. Et je suis fier que l'égalité figure sur notre devise républicaine. Simplement, il veut tuer la retraite par répartition en mettant en place la retraite par points. Hier, il évoque la suppression du statut de fonctionnaire. Donc, tout cet héritage de l'après 1945, cet héritage du Conseil national, de la résistance, déjà sacrément amoché par Nicolas Sarkozy, lui, il veut le mettre à terre. Alors, je l'ai dit, vous êtes candidat à l'élection européenne, tête de liste communiste. Pourquoi un électeur de gauche devrait-il voter pour vous ? Parlamont, Aubry, Glucksmann ou Viadot ? Pour deux raisons. D'abord, parce que les communistes ont combattu avec constance tous les traités européens libéraux. Et de ce point de vue, je crois qu'on peut nous créditer d'une certaine forme de cohérence dans notre combat. Non pas parce que nous sommes anti-européens, mais parce que nous avons perçu très tôt l'ADN libéral de cette Europe. Et puis, deuxièmement, parce que nous avons une belle liste qui permettra de faire élire une ouvrière au Parlement européen. Et je trouve que dans cette assemblée de lobbyistes et de financiers, ça ferait du bien d'avoir une femme comme Marie-Hélène Bourlard, qui a tenu tête à Bernard Arnault. L'enjeu de cette campagne, il est européen ou beaucoup national quand même ? Il est les deux. Et en l'occurrence, nous souffrons de politiques libérales qui sont déclinées à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne. Donc, ce sera l'occasion de mettre un carton rouge à Macron et aux politiques libérales qui sont appliquées à l'échelle de l'Europe. Vous savez que quand on regarde les recommandations de la Commission européenne du mois de juin, figurait notamment cette fameuse réforme des retraites que Macron veut maintenant nous imposer. Au passage, il faut les lire, ces recommandations. J'étais choqué par ça quand on les lit. On s'aperçoit que la Commission européenne, pour mettre en place, pour nous recommander cette réforme des retraites, s'inspire d'un rapport de l'IFRAP. Vous savez ce que c'est que l'IFRAP ? C'est un think tank ultra-libéral qui n'a aucune espèce de compétence en matière économique. Et ce sont sur ces charlatans que la Commission européenne s'appuie pour derrière nous inspirer cette réforme des retraites. L'Europe sociale, l'harmonisation fiscale, c'est ce pour quoi vous vous battez. C'est possible ou est-ce que ce n'est pas plutôt un peu de la poudre aux yeux de dire ça aux Français ? Le problème de l'Europe sociale, c'est un peu le monstre du Loch Ness. On nous en parle et personne ne l'a vu jusqu'à présent. On a au contraire vu une Europe libérale qui nous impose des logiques qui nous tirent vers le bas au lieu de nous tirer vers le haut. On explique aux travailleurs français qu'il faut qu'ils soient payés moins cher parce que le Polonais est payé moins cher. Et on explique aux Polonais qu'il faut qu'ils acceptent de se serrer la ceinture parce que le Roumain est payé encore moins cher. Moi, je crois surtout qu'il faut que l'Union européenne accepte qu'en son sein, il puisse y avoir des modèles économiques différents. Et il faut donc que l'Union européenne, par exemple, nous permette à nous, Français, de maintenir un haut niveau de service public. Parce que le système que nous avions mis en place après 1945, dans le domaine des transports, de l'énergie, par exemple, est un système qui fonctionnait bien. Et l'Union européenne nous a imposé la mise en concurrence, les fameuses directives de libéralisation. C'est la raison pour laquelle nous nous plaidons pour une clause de non-régression sociale. Donc moi, je me bats évidemment pour qu'on ait une Europe de l'harmonisation sociale. Mais en attendant, d'une certaine manière, il faudrait au moins qu'on ait le droit de se protéger de ces logiques libérales. Je dirais que moi, je suis évidemment pour une Europe qui protège. En attendant, il faut se protéger d'un certain nombre de directives européennes qui nous tirent vers le bas au lieu de nous tirer vers le haut. Alors vous êtes une des surprises, une des révélations de cette campagne. Vos salles sont pleines. La presse est quasi unanime et révèle votre singularité, votre pugnacité à redonner de l'oxygène au Parti communiste français. Ce sera quoi l'enjeu, la priorité pour le Parti communiste français après ces élections européennes ? Reconstruire la gauche. Parce que nous traversons une période qui est marquée par une grande division à gauche. Et je pense qu'au lendemain du 26 mai, à défaut d'avoir réussi à se rassembler là, il faudra bien qu'on retrouve le chemin du dialogue et encore mieux, du rassemblement. Je vous pose la question parce que Jean-Luc Mélenchon a proposé cette semaine de créer la Fédération Populaire. Vous dites chiche ? Je dis en tout cas que tout le monde voit bien qu'on ne peut pas en rester à l'état où nous sommes aujourd'hui. Donc tout ce qui nous permettra au lendemain des élections européennes de retrouver le chemin du dialogue est bienvenu. Simplement, pour que l'Union puisse se faire, il faut à mon sens réunir deux conditions. La première condition, c'est qu'il faut que cette Union se fasse en rupture avec les politiques libérales. Et donc je le dis à mes camarades socialistes, il ne pourra pas y avoir de rassemblement sur une base qui serait celle de la politique qui a été menée entre 2012 et 2017 et qui a trahi les espoirs de ceux qui avaient fait élire François Hollande, président de la République. Et puis deuxième condition, qui est plus une condition de méthode, c'est que ça ne pourra pas se faire avec l'hégémonie d'un parti politique sur les autres. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, aucun parti politique n'est hégémonique à gauche. Et donc il va falloir trouver de nouvelles méthodes, une nouvelle manière de fonctionner qui respecte l'ensemble des forces politiques qui existent à gauche. L'enjeu c'est quoi ? C'est d'être unis pour les luttes, mais aussi pour les élections prochaines, je pense aux municipales évidemment. L'enjeu surtout, c'est d'éviter qu'on ait un paysage politique polarisé autour des libéraux d'une part et des fachos d'autre part. C'est-à-dire que le rêve de Macron, qui consiste à bipolariser la vie politique avec les libéraux et les fachos, ce rêve-là, il faut éviter qu'il ne soit exaucé. Donc ça nous renvoie à nos propres responsabilités à gauche. Comment est-ce qu'on évite que le paysage politique se structure comme ça ? J'ai une dernière question, Yann Brossage. En préparant cet entretien, j'ai vu que le Conseil de Paris avait rejeté le vœu déposé par l'élu Daniel Simonnet de la France Insoumise pour dénoncer les violences policières dans Paris lors des manifestations des Gilets jaunes. Vous n'avez pas voté ce vœu. Pourquoi ? Je crois que le Conseil de Paris a adopté de très nombreuses délibérations et déclarations qui, justement, dénonçaient les violences policières. J'ai d'ailleurs vu que Julien Bargeton, qui est maintenant élu de La République en marche, avait protesté contre ce vote-là. Je veux bien qu'on regarde tous les votes, mais en tout cas, je sais que nous avons voté des textes très clairs qui dénoncent les violences policières. Et d'ailleurs, le préfet de police a été interpellé par l'ensemble des groupes de la majorité municipale sur un certain nombre de dérives qui ont eu lieu dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes. En tout cas, moi, je proteste vigoureusement contre tout cela. Je pense notamment à un certain nombre de journalistes qui sont inquiétés en ce moment, notamment Gaspard Glantz, qui font l'objet d'intimidations absolument invraisemblables. Merci beaucoup, Yann Brossard. Merci à vous. Merci à vous.